Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Langue de Geek. On est à côté de la maison du Bitcoin, je vous montre rapidement. Mais en fait, on s'est pas mis juste devant parce qu'il y a plein de cartons et c'est dégueulasse. C'est ça. On a le plaisir de se rencontrer aujourd'hui pour un partenariat d'une part et puis tout simplement pour faire connaissance. On s'est rencontrés sur YouTube, c'est la magie de YouTube un petit peu. Eh oui, on rencontre des collègues. Exactement. Et j'ai profité de ta visite à Paris pour boire un petit café avec toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Je sais pas si vous connaissez les auditeurs de 1969, ils te connaissent tous. Je sais que tu commandes beaucoup les vidéos et je te remercie pour ça. Je sais que tu critiques beaucoup ma chemise ouverte. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai mis ma t-shirt exprès. Moi peut-être qu'avec le dictaphone, c'est ma toison qu'on va voir dans cette vidéo. Je montre juste ce t-shirt magnifique. In crypto we trust et j'assume le violet. Et on assume les cartons derrière aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Juste après le passage du scooter. On est à Paris, il y a tout le temps des deux roues. Magnifique. Et maintenant on a la sirène aussi. On est à Paris. C'est bon à aller passer. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à lancer une chaîne qui à l'origine était une chaîne uniquement tech ? Tout à fait. Tout simplement parce que je ne connaissais pas encore la crypto monnaie. Moi la crypto monnaie j'ai commencé en juillet 2017. C'est mon binôme de live donc Florent Kosmala avec qui on fait le crypto live toutes les semaines, généralement le mercredi. Et donc ce soir ce sera annulé parce que je ne serai pas encore revenu chez moi. Donc ce sera jeudi. Qui m'a fait découvrir la crypto monnaie. A savoir que moi en plus je n'ai pas commencé la crypto par le Bitcoin et un bon Coinbase des familles en commandant avec sa carte bleue. Mais directement dans les crypto monnaies bien confidentielles que personne ne connaît puisque j'ai pas commencé quand même par la ICO mais vraiment voilà. Il m'a fait commencer par le clock avec des sites que personne ne connaît pour acheter. Donc j'ai commencé à la dure la crypto monnaie où il fallait déjà un certain niveau niveau tech. Moi ça a pris tout de suite l'hésitation du est-ce que ça va marcher. Ça a duré je pense le temps des trois premières phrases de Florent. C'est sûr que je n'ai pas mis beaucoup de billes tout de suite tout de suite. Ouais mais la plupart des gens de toute façon on commence avec peu en fait. J'y ai vu en tout cas l'évidence de quelque chose qui allait fonctionner et qui allait prendre très très vite avec les hauts et les bas qu'on connaît. Mais je sais que ça marchera et donc je sais je n'ai pas peur d'y investir du temps et de l'argent. Parce que croyez moi que être youtuber que ce soit en crypto ou pas c'est un temps et le monsieur là en sait quelque chose. Donc tout ce que vous ne voyez pas quand vous faites une chaîne YouTube à savoir quel nom vous allez mettre à la vidéo. Quel tag vous allez utiliser pour être retrouvé sur YouTube. Le design de votre miniature. L'écriture. La promotion. Les réseaux sociaux. Le webmarketing. Le wordpress. Etc etc. Les sous titres. Et j'embrasse ma chérie qui passe tellement de temps et surtout qui sous titre Florent. Et Florent c'est pas facile à sous titrer. Sans florent. Un gars du jetant. Oui c'est vrai que tu portes le même prénom que lui. Donc voilà moi j'ai commencé la chaîne sérieusement depuis une petite année. On va bientôt fêter les 5000 abonnés. On n'a pas encore le breaking point avec la vidéo qui nous fait. Qui fait boum. Qui fait boum et où tu décolles et où t'es reconnu. Ou surtout t'es connu de tout le monde. Moi je l'ai vécu sur une chaîne. Ma chaîne précédente que beaucoup doivent connaître maintenant. Parce que vous êtes super fidèle dans la communauté. Et ouais j'ai eu un gros boom. Il y a eu vraiment une vidéo. Le plus grand des hasards. Et genre boum 100 000 vues. Ouais. Ca a été assez cool. Il faut l'attendre ce moment là. Alors ça on en parlait tout à l'heure. Ce qui est impressionnant sur Youtube. C'est que la vidéo que tu prépares. Où tu dis celle là elle va marcher c'est obligé. Elle fait un bide. Et celle que tu bâcles. Vraiment tu l'as fait. Parce que tu l'as écrite. Parce que tu l'as tourné. Tu te dis allez je la mets en ligne tant pis. Elle est à moitié bâclée. Et elle cartonne quoi. Alors moi ça a été les box internet. Avec la live box 4 et la SFR box. Et la free box v7. Où je suis à plus de 60 000 vues. Ouais. Alors c'est vraiment une vidéo. Que j'ai pas travaillé. Qui était en impro. Et euh. Je peux me permettre de couper 2 minutes de seconde. Mais euh. Langue de geek sur Youtube. Moi je l'ai connu avant les cryptos. Sincèrement. Je suis bluffé. Et j'ai toujours été bluffé du travail que tu faisais. On en parlait encore à l'instant. Tu viens de me montrer tes prochaines vignettes. Il y a tellement de boulot. C'est marrant que tu parles de Youtube sur cette vidéo. Il y a tellement de boulot. Et je pense que euh. De tous. T'es le mec le plus euh. Le plus euh. Le plus travailleur. Tu vois. Ça se voit dans le dans le travail. Je dis. Nous on est 3. Donc. C'est vrai que par rapport à deux chaînes Youtube. Les gens ont tendance à nous dire que c'est beau. Que c'est propre. Que c'est bien fait. Etc. Et on est 3. Et je sais que euh. Même si Florent est là pour les lives. Etc. C'est quand même toi qui fais la grosse. La grande majorité du travail. Et c'est bien de me rappeler. C'est super compliqué. C'est pour ça que quand vous laissez des dislikes. Quand vous laissez euh. Qu'il y a derrière. C'est une petite parenthèse. Clairement. C'est toujours voilà. Sur la vidéo de 18 minutes. De dire qu'à 17 minutes 04. On a écorché un mot. Voilà. T'as écorché un mot. Ou t'as pas mis le S. Ou ce verbe là n'existe pas. C'est sympa comme commentaire. Mais commencez éventuellement par la critique positive avant. Pour l'enrober quoi. Nous c'est sympa. Imaginez que plus on a d'abonnés. Plus le matin. Je pense que des fois tu connais ça. Tu te lèves. Et là tu enlèves le mode avion. Enfin personnellement. Et là tu te prends les 70 notifs du matin de tous les réseaux sociaux. Et des fois tu as des pavés de texte comme ça. Qui te flinguent un peu ta journée ou ta soirée. Des insultes. Des insultes voilà. Sur une vidéo ce qui t'a pris énormément de temps à écrire ou à monter. Maintenant si c'est vraiment désobligeant et que ça franchit la ligne jaune. Je la supprime. Je la supprime. Au début je ne le faisais pas en me disant ouais c'est transparent et tout. Mais il y a vraiment des. Il n'y a pas de raison de me miner le moral sur mon travail que moi j'estime avoir fourni. Si c'est très désagréable. Enfin c'est des gens qui voilà qui vont le faire super gratuitement etc. Donc dans l'idée non c'est pas notre délire. Pour en revenir un peu aux crypto-monnaies. Tu vois donc du coup tu as investi sur les conseils de ton pote geek. Ouais. Un gros un peu comme moi. Aujourd'hui on est là. Ça nous fait quand même bizarre. C'est un peu la conversation qu'on a eu depuis qu'on vient de se rencontrer. C'est peut-être que vous n'êtes pas à Paris. La plupart d'entre vous n'êtes pas à Paris. Ça fait quand même bizarre de voir ça. À la maison du bitcoin on est dans le sentier. Dans le quartier du sentier. À côté du marais. À côté de la place de la bourse etc. On se dit c'est gros. Ça y est ça existe vraiment. Tu vois on n'a pas cru en n'importe quoi. On voit. On parlait de la concurrence à l'instant. On voit tout ça. Comment toi tu vois les prochains mois. Comment tu vois déjà cette année 2018 là. On a vécu le bitcoin à 20 000. On a vécu l'énorme crash. Comment toi tu vois les 6 prochains mois là mettons. Sans tomber dans le conseil d'investissement. Parce que je vous rappelle que c'est interdit. Et que 1969 crypto investisseurs et langue de geek. Se désengagent totalement de vos positions sur investissement. Vous savez comment je l'ai passé. Mon gosse. Je l'avais oublié. J'allais me faire guérir les parents en règle. Et comme dirait notre super ami Waltamer du belge. On est juste des gars qui font grave les crypto. Moi je pense que la fin d'année sera bonne. On ne sait pas quand ça va partir. On ne sait pas quand ça va repartir. L'espace de régulation juridique et fiscale est en passe de se terminer dans des pays majeurs. Et dans des bonnes conditions. Et dans des bonnes conditions et des conditions favorables. Exactement. De toute façon si ce n'est pas votre pays qui fera ces bonnes conditions. Ce sera le voisin. C'est ça. Et qui incitera votre pays à corriger le tir l'année d'après. Donc de toute façon les crypto au niveau mondial. Je pense qu'il n'y a plus de doute à avoir sur les crypto projets. Moi je n'appelle pas ça des crypto actifs. J'appelle ça des crypto projets. Je ne m'en fais vraiment pas là dessus. Sinon je ne m'embêterai pas à lire des white papers, des ICO. On en revient autant en fait. On en revient autant qu'on passe. Sincèrement ce serait complètement idiot. Enfin je peux considérer. Vous nous considérez comme des idiots qui passeront du temps à faire n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que nous aussi on a une vie. Qu'on a eu des projets avant. Qu'on en a d'autres. Si on a choisi celui-ci. Et si on vous incite à investir dans les crypto monnaies. Mettez-vous bien dans la tête que ce n'est pas fait pour vous arnaquer. Ou que ce n'est pas fait pour vous faire chier. C'est juste parce qu'on y croit foncièrement. Et parce que nous on voit tout ça. On a peut-être la chance que vous n'avez pas. On voit comment ça prend. Tu parlais des crypto projets. Je rappelle qu'une crypto monnaie c'est toujours une entreprise derrière. C'est important de le rappeler. C'est une équipe. C'est du développeur. C'est du marketing. Il y a un produit. Fini ou pas fini. Dans l'ICO des fois effectivement. On se demande si un jour il sera fini. Ou si même un jour il sera commencé. Mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas dans les crypto projets existants. Hormis certaines qui sont un peu sulfureuses. Pourrait-on dire. Il y a en tout cas quelque chose derrière. Quand on a levé quelques millions, quelques milliards. Ce n'est pas parce qu'on fait moins 20% sur une semaine. Que les mecs qui vont dire. C'est bon on plie boutique et on retourne dans le salariat. Très dans ce sens là. Considérez-nous comme des idiots. Des petits youtubeurs qui ne branlent rien. Il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ces gens-là. Qui lancent des ICO. Qui travaillent sur des projets basés sur la blockchain. Vous ne pouvez pas considérer ces gens-là comme des idiots. Ce n'est pas possible. Clairement. Venez aux événements parisiens sur la crypto monnaie. Vous allez voir les gens qui sont présents là-dedans. Allez sur LinkedIn. Forgez votre réseau dans la blockchain et les crypto monnaies. Allez voir si c'est les petites personnes techniques et technophiles du monde qui s'intéressent à ça. Ça va être un balayage. Vraiment comme on disait la révolution internet il y a 20 ans. Ceux qui ne rentreront pas dans la blockchain et la crypto se feront tout simplement balayer. Comme les marques de téléphones mobiles qui n'ont pas cru dans le tactile. Comme les marques de téléphones qui n'ont pas cru aux grands écrans dont on se moquait au début sur le format Fablette. Comme quand le gars... Fablette ? Fablette. Fablette. C'est quoi Fablette ? Un grand téléphone avec un écran rapprochant les maintenant 6 pouces borderless. Ah putain j'avais pas... J'ai appris un mot. On s'est beaucoup boqué de moi à l'époque du Galaxy Note 1 où je voyais déjà cette utilisation de grands écrans. Non moi je veux des vraies touches. N'importe quoi ça ne rentre pas dans la poche. Ça je l'ai tellement entendu. Moi ça ne rentre pas dans la poche. Alors qu'aujourd'hui depuis l'iPhone 6,7 plus tout le monde a ça. Tous les écrans. Alors ok on a poussé les bords. Il n'empêche que posez-les sur un Galaxy Note 1. Vous avez tous l'équivalent d'un Galaxy Note 1 qui est donc sorti. On en est au 8. Même on est l'année du Galaxy Note 9. Donc c'est facile de remonter le temps. Ça a 8-9 ans. Il y a 8-9 ans tout le monde se foutait. De moi comme dans beaucoup d'autres choses où moi j'ai eu un peu le nez à l'avance. Il y a une courbe. Il y a une courbe comme ça où on appelle les early adopters et les lately adopters. Vraiment sur l'assimilation des nouveaux produits, des nouvelles tendances et des nouvelles technologies. Moi j'ai toujours un temps de latence plus faible que les madame missus, les monsieur mainstream sur l'appétence pour ces nouvelles technologies et ces nouvelles technologies émergentes. J'ai pas de délai. Dès qu'un truc sort, quand Netflix est sorti, quand les gens ne savaient pas ce qu'était Netflix, j'ai tout de suite eu Netflix. Quand Google Home est sorti, j'ai tout de suite eu Google Home. Quand la domotique est arrivée, j'ai tout de suite eu la domotique. En bien ou en mal, après on peut en discuter, on peut l'améliorer, on peut parler de la vie privée. Mais c'est marrant parce que tu parles de balayage et les gens n'ont pas conscience, il faut être franc, de ce qui est en train de se passer. Mais tu parlais de balayage, tu parlais de il y a ceux qui adopteront, ceux qui n'adopteront pas. C'est marrant parce que c'est exactement le cas avec Internet. Aujourd'hui, dans le Sentier, encore une fois, putain j'ai oublié de te filmer. On est dans le Sentier, c'est Clernin, c'est le quartier Feuge, le quartier du textile, le quartier de la vérité de Sigeon. Tout le monde l'a. Ils ont tous un Instagram, ils ont tous un Facebook, ils ont tous un site Internet de grossistes, d'importe quoi. Mais ils sont dans la technologie d'une manière ou d'une autre. Imaginez, si ces gens-là n'avaient pas ça, ils ne seraient plus là en fait. Ce n'est pas possible. Donc d'une manière ou d'une autre, comme tu le dis à très juste le titre, ça se fera avec ou sans les gens, mais ça se fera. C'est déjà fait de toute façon. Les gens ne le sentiront pas parce que la crypto-monnaie va rentrer dans leur vie de manière transparente, dans peut-être les points fidélité, dans les points Amazon, les points eBay, les points Facebook. C'est-à-dire que tu arriveras à ta caisse et tu achèteras. C'est-à-dire que Facebook travaille sur un projet blockchain. Tu achèteras ta petite carte comme tes points Google Play ou tes points iTunes à la caisse de chez Carrefour et tu auras tes points Facebook qui seront en fait une crypto-monnaie. Donc pour toi, ce sera transparent, tu verras vraiment les points SO d'il y a 20 ans où on allait acheter un CD de musique avec les points SO ou les points fidélité, où les miles à l'époque, ça avait beaucoup marché comme ça. Ça marche bien d'ailleurs. Finalement, c'était de la crypto-monnaie, de la crypto-monnaie papier. C'était l'antichambre de la crypto-monnaie. Sauf que derrière, les projets sont plus technologiques, plus révolutionnaires. Et ce qui fait la force de la crypto-monnaie, c'est cette technologie blockchain qui permet vraiment de certifier l'information et qui fait qu'une donnée qui est écrite dans la blockchain ne peut pas être falsifiée. Et ce qui donc peut toucher potentiellement tous les sujets qui sont soumis à contrefaçon, c'est-à-dire tout, ton CV, ton diplôme, ta musique, ton film, ton droit intellectuel, ton carnet de santé, ton dossier médical, ton fric, ton compte en box, ta transaction, tes points fidélité, ton boulot, tes données personnelles, tout, 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 tout. Les données de ta boîte, etc. À partir du moment où tu les stocks sur blockchain, non seulement ça te donne une dimension internationale décentralisée, c'est-à-dire que je n'ai plus besoin de services informatiques, je n'ai pas besoin de changer mes serveurs, je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un, je me casse la gueule en moto à Dubaï. Moi qui travaille dans un service informatique, le renouvellement de mes serveurs tous les 5 ans, oh là là, il n'est plus sous garantie, est-ce qu'on prend une extension de garantie 2 ans ? Oh là là, il n'y a plus de place dans le disque dur, est-ce qu'on en achète des ? Fini, c'est fini tout ça. Et peut-être aussi une chance de mettre un grand coup de pied au cul des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui soit vont prendre le coche, soit vont finir un petit peu comme Microsoft, qui est déjà sur la place numéro 5. Petit teaser sur une prochaine vidéo Microsoft, où je pense que Bill Gates va particulièrement saigner du nez, en tout cas des oreilles. Surtout qu'il n'a pas été sympa sur le Bitcoin, alors que sa fondation utilise le Ripple. On t'embrasse ce Bilou. Bon, bisous mon Bibi. Merci pour ce petit café, merci pour cette vidéo, merci pour le partenariat. C'est un plaisir. J'espère te revoir le plus souvent possible quand tu viendras à Paris. Je pense qu'on fera des petites vidéos ensemble de toute façon. Peut-être en France, peut-être à Malte chez Seb. Peut-être à Malte aussi. Nous, on y sera en novembre pour un événement là-bas. Et voilà, on se tâte un petit peu là, parce qu'on va partir à Bubaï avec Ben en juillet-août. Du coup, on ne sait pas trop comment on va s'organiser, mais avec grand plaisir. Et puis, tu viens quand tu veux sur le podcast, quand tu veux pour une vidéo. Et puis, tu viens avec Florent, il est le bienvenu. Avec plaisir. A bientôt. Merci beaucoup. Ciao à tous. N'hésitez pas à laisser un petit like. Maintenant, vous savez à quel point c'est important. Et puis, si vous voulez découvrir 15 crypto-monnaies super rentables pour l'année 2018, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.